Exaltation à la hauteur d'un match fou. Supporteurs et anciennes gloires ont fait le plein dans cette fanzone de Charles Atangana. Pendant 90 minutes, ils ont vécu la deuxième sortie du Cameroun face à la sélection serbe. Il a fallu passer par un ascenseur émotionnel entre l'ouverture du score de Jean-Charles Castellito et la domination serbe, hauteur de deux buts dans un intervalle de trois minutes avant le troisième. Ceci avant l'exploit qui se vient dès l'entrée de jeu de l'homme du match, Aboubakar Vincent qui change totalement l'issue de la rencontre. On passe à beaucoup d'émotions parce qu'on a pensé qu'on pouvait gagner ce match. Malheureusement, on a failli à un moment où on n'aura jamais dû faillir. Prendre des buts à ce moment-là, c'est assez compliqué pour le moral. Heureusement qu'ils ont pu revenir, revenir avec peut-être l'influx, avec l'apport d'Aboubakar, qui a pu marquer un but fantastique et qui a fait une partie décide pour Mouting, ce qui prouve que les deux peuvent jouer ensemble. Les Lyons qui décrousent ce match nul et devront tout donner face à la sélection du Brésil. On compte que l'équipe du Cameroun est meilleure qu'en jouant contre. Ça a été évident aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on prépare bien le match contre le Brésil. Et on espère que, bon, il y a toujours espoir, ça va passer. Brésil-Cameroun, une rencontre épique qui se vivra le 2 décembre. Dans ce lieu, plein d'histoire, devenu l'Oasis des supporters des Lyons indomptables. Sous-titrage Société Radio-Canada